Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que j'ai pensé de l'iPad 10, une belle remise au goût du jour de l'iPad entrée de gamme, mais sur lequel Apple a fait des choix un petit peu bizarres. C'est peut-être plus autant le choix évident pour tous ceux qui voulaient une première tablette que ce qu'a pu être l'iPad basique pendant des années, je vous explique. Avec une gamme d'iPad plus large que jamais, pas évident pour Apple et son marketing de rendre ce nouvel iPad 10 attractif sans non plus trop lui en donner, afin que les autres modèles d'iPad parfois jusqu'à deux fois plus chers continuent de se vendre. Là, fini le vieux design de l'iPad original avec le bouton d'accueil. Ce nouvel iPad 10 reprend le design rectangulaire de l'iPhone et des iPads plus haut de gamme. Il est bien plus au goût du jour et les nouvelles couleurs que l'on a sont vraiment sympas. Moi je l'ai acheté en bleu et je le trouve très cool comme ça. Qui dit modernisation de l'iPad dit aussi terminer la prise jack et terminer le lightning. On a enfin de l'USB type C comme sur tous les autres iPads. Touch ID, le capteur d'empreintes digitales passe sur le bouton de verrouillage. On gagne aussi en poids puisque cet iPad 10 est plus léger que le 9. Donc lorsque l'on tient longtemps l'iPad en regardant des vidéos par exemple, ça fait du bien. Et comme les bords sont plus fins, on a un écran qui est très légèrement plus grand. C'est ici du 10,9 pouces. C'est un écran qui est tout à fait ok mais qui est quand même nettement en dessous de ce que l'on va trouver sur des iPads plus haut de gamme. Puisque c'est toujours du LCD, il ne supporte pas le HDR, on n'a pas non plus le gamut P3 pour l'espace colorimétrique. Et surtout c'est un écran non laminé. Ce qui veut dire qu'il y a un espace entre les couches qui composent l'écran. Au toucher, lorsqu'on le compare aux écrans des autres iPads, oui, on sent bien que c'est pas aussi agréable. Mais je vous rassure, c'est pas non plus le tactile d'un distributeur de billets. C'est une technologie qui est datée pour 2022 certes, mais ça reste un très bon tactile qui fonctionne bien. Si Apple a fait ce choix de technologie d'écran, c'est pas juste pour nous embêter ou pour absolument différencier cet iPad 10 du reste de la gamme. Il y a une logique là derrière puisqu'il faut savoir que c'est beaucoup plus facile et surtout deux à trois fois moins cher à réparer qu'un écran laminé. Donc quand on sait que beaucoup d'écoles ou d'entreprises achètent ces iPads entrée de gamme et donc cet iPad 10, et bien eux, vous vous en doutez, ils n'utilisent pas l'iPad avec autant de soin ou dans les mêmes conditions que nous qui matons des séries dans notre canapé. Et qu'il soit beaucoup plus facile à réparer et bien moins cher, c'est important, c'est même une bonne chose. Ensuite, la caméra au dos de cet iPad 10 passe de 8 à 12 millions de pixels avec une optique qui laisse passer nettement plus de lumière, donc c'est une bonne amélioration par rapport à l'iPad 9. Et pour scanner des documents ou pour prendre des photos en famille aux anniversaires par exemple, ce sera nettement mieux. C'est une bonne chose aussi ça comme amélioration. En vidéo, des progrès également puisque cet iPad est capable de filmer jusqu'en 4K jusqu'à 60 images par seconde, donc une belle évolution par rapport à la Full HD 30 images par seconde à laquelle était limitée l'iPad 9. Et pour les ralentis, on pourra également les faire en Full HD là où sur l'iPad 9 c'était du 720p. Alors oui, certes, on ne va pas filmer ses vacances avec l'iPad, mais encore une fois, si c'est la tablette de la famille, si vous avez des animaux ou même lorsque tout le monde vient et se réunit, c'est cool d'avoir une bonne qualité vidéo pour pouvoir se garder des souvenirs. En FaceTime ou sur les applis de visio, c'est mieux aussi puisque la caméra selfie est à présent en haut lorsque l'iPad est en mode paysage, ce que l'on fait la plupart du temps. On gagne aussi la fonction Center Stage qui recadre automatiquement l'image pour suivre notre visage, ce qui est pratique lorsque l'on fait des appels visio à plusieurs, avec la famille par exemple. Cet iPad 10 est aussi un petit peu plus puissant que le 9 puisqu'on retrouve la puce A14 à l'intérieur. Alors certes, elle n'est pas toute récente, mais elle est suffisante pour les usages basiques que l'on peut faire avec cet iPad, en plus des jeux qui tournent bien dessus. Parmi les autres nouveautés, on a également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Donc ça, c'est vraiment génial, puisqu'en plus d'avoir une portée qui est 4 fois plus longue, ça permet de connecter en simultané deux appareils Bluetooth en même temps. Donc par exemple, si vous regardez une série dans le train sur l'iPad, eh bien vous pouvez avoir vos écouteurs Bluetooth et la personne à côté de vous aussi pour suivre le même contenu. Ou alors par exemple, écouter de la musique à deux en simultané. C'est des trucs qui sont bien pratiques. Et enfin, si vous préférez le son sur les haut-parleurs plutôt que dans un casque, on a de la vraie bonne stéréo sur cet iPad 10 avec le son qui sort de chaque côté, alors que sur l'iPad 9, tout sortait d'un même haut-parleur. Là, c'est nettement mieux. Donc nouveau design, plus grand écran, meilleur haut-parleur, de l'USB type C, plus de puissance avec la nouvelle puce, des améliorations en photo, en vidéo et sur les connexions Wi-Fi et Bluetooth. C'est beaucoup d'améliorations et on pourrait se dire que c'est un très bon iPad si on s'arrête à ça. Et en soi, c'est le cas, c'est un très bon iPad. Le souci, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, pour que le reste de la gamme iPad reste attractive, que celui-ci n'empiète pas trop sur eux, Apple a dû faire des choix dont je ne vous ai pas encore parlé et qui viennent un petit peu gâcher tout ça, malheureusement. Premier souci avec cet iPad 10, le prix. Avec l'inflation et l'euro qui s'est complètement explosé la gueule face au dollar, tous les produits d'importation sont plus chers qu'avant, mais là, à quasiment 600 euros pour l'iPad 10, c'est beaucoup. Pendant des années, l'iPad entrée de gamme était l'un des rares produits Apple, pas très chers par rapport à tout ce qu'il permettait de faire. Un iPad, ça dure des années et des années, donc l'iPad tel qu'on l'a connu à moins de 500 euros, c'était franchement une bonne affaire. Là, avec ce prix, ça commence à faire un sacré budget, surtout que de base, on a seulement 64 gigas. Donc pour peu que vous le remplissiez d'applications et de séries que vous téléchargez en local, par exemple, ça se remplit très très vite et si l'on veut plus de stockage, on monte à 800 euros. Comme toujours, Apple abuse vraiment sur le prix du stockage. Et même chose pour les accessoires, 300 balles pour la protection clavier, vraiment ? Et enfin, si l'on veut le stylet, il faut encore rajouter 120 euros. Et c'est même pas l'Apple Pencil 2, c'est la première génération puisque cet iPad 10 ne supporte pas le Pencil 2. Juste pour rendre cet iPad moins bon qu'un iPad Air, Apple a fait un choix qui vient tout gâcher. Avec le Pencil 1, on a un petit peu plus de latence, mais ça va, comme cet iPad 10 de toute façon n'est pas franchement destiné aux créatifs, c'est vraiment pas le plus embêtant avec ce choix. Là où le Pencil 2, lui, s'appare, se recharge et tient par magnétisme sur les tranches des iPads plus haut de gamme, ici, on n'a aucune manière de ranger le stylet, pas même sur le Magic Keyboard Folio spécialement sorti pour cet iPad 10. Donc c'est con, hein ? Après tout, bon, c'est qu'un clavier qui coûte 300 euros. En fait, à cause des composants de la caméra avant, qui est maintenant sur le dessus comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pas possible d'utiliser le même système de magnétisme que sur les autres iPads et donc aucune possibilité de rendre le Pencil 2 compatible. On se retrouve donc avec le Pencil 1, qui avait été pensé pour les iPads sortis des années et des années en arrière et qui a donc un connecteur Lightning. Sauf qu'on n'a plus de Lightning sur l'iPad 10. C'est de l'USB type C. Du coup, on ne peut plus recharger le Pencil sur le port de l'iPad. On est obligé d'utiliser un câble et un adaptateur. Un non-sens total en termes d'ergonomie. Des entreprises ou des écoles qui ont déjà d'anciens iPads avec le Pencil et qui voudront renouveler leur tablette en passant à cet iPad 10 vont être obligés d'acheter des dizaines, voire des centaines de ces adaptateurs et à 10 euros l'unité, ça fait vite très mal. Surtout qu'ils auront de la chance si la moitié de leurs utilisateurs ne le perdent pas, cet adaptateur. Et vous en voulez une autre bien bonne ? En sortie de carton, l'iPad 10 ne peut même pas directement s'utiliser avec l'Apple Pencil. Il faut absolument le nouvel adaptateur pour réaliser l'apérage. Donc quelqu'un qui a déjà le Pencil par exemple et qui achèterait le nouvel iPad 10 ne peut même pas se servir de ce stylet puisque au moment où je parle, l'adaptateur est en rupture de stock partout. C'est du grand n'importe quoi tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas besoin d'un stylet, qui veulent juste utiliser l'iPad 10 pour jouer, regarder des vidéos, ce genre de trucs, et bien pas de soucis. Tout le monde n'a pas besoin d'un Pencil, mais en tout cas j'espère que vous ne faites pas partie de cela parce que sinon je vous souhaite bon courage. Une alternative qui peut être intéressante, c'est le Logitech Crayon qui lui aussi se charge en Lightning, mais c'est un port Lightning femelle. Ce qui fait que vous pouvez utiliser un câble Lightning vers USB type C pour le brancher à l'iPad sans adaptateur. Il est aussi nettement moins cher que le Pencil. Alors oui, il est bien moins joli, mais pourquoi pas l'envisager ? Je vous donne l'idée. Le Magic Keyboard Folio, lui, si on oublie quelques instants son prix exorbitant, il n'est pas trop mal. Moi, en tout cas, j'aime bien le système puisqu'Apple a tout simplement copié celui que Logitech propose pour l'iPad Pro et que moi j'utilise depuis plus d'un an. S'il vous tente, je vous mets sa référence en description de vidéo parce que moi je trouve que c'est vraiment le système parfait pour l'utilisation que j'ai de l'iPad. Tout est bien pratique puisqu'on peut détacher le clavier lorsqu'on n'en a pas besoin et le support au dos tient bien. Ça permet d'utiliser l'iPad dans plein de situations différentes sans se sentir bloqué. Par contre, on n'a malheureusement pas de rétro-éclairage des touches, on n'a pas non plus de connecteur dessus pour lorsque l'on veut brancher l'iPad à un écran externe et d'ailleurs l'expérience n'est toujours pas très bonne. Pas de Stage Manager, le nouveau multitâche d'iOS 16 puisque la puce à l'intérieur de l'iPad 10 ne le permet pas et donc on a toujours cette duplication de l'affichage qui n'a pas grand intérêt et qui oblige à garder l'écran de l'iPad allumé en permanence. Sur mon écran 4K, je suis également limité à du 30 Hz, pas du 60 Hz comme sur les autres iPads. Le port USB-C ne permet pas non plus le transfert de données une fois raccordé à l'écran. Le transfert est également lent si vous voulez copier des fichiers depuis un SSD ou transférer vos photos depuis une carte par exemple. Derrière ce port USB-C, Apple utilise en réalité de l'USB 2.0 là où les iPads un petit peu plus haut de gamme utilisent soit de l'USB 3 voire même du Thunderbolt 3 pour les iPads Pro ce qui fait donc une sacrée différence. C'est donc pas aussi poussé que ce que l'on peut retrouver sur des iPads plus chers et en 2022 des transferts aussi lents sur un appareil vendu aussi cher c'est tout de même bien dommage. Donc au final si vous n'avez pas besoin d'un stylet et bien il est pas mal du tout cet iPad 10 on a vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport à l'iPad 9 et s'il n'avait pas tant augmenté de prix j'aurais pourquoi pas pu vous le conseiller encore une fois à condition de ne pas avoir besoin du stylet mais là il est quand même très cher et c'est pas forcément le bon choix à faire. Vendu à partir de 589 euros pour je le rappelle seulement 64 Go de stockage c'est bien trop cher. A ce prix là on trouve assez facilement des iPads R4 en reconditionné qui seront bien plus intéressants. Dessus on aura le même design la même puce A14 mais plus performante dans les jeux la même caméra 12 millions de pixels mais aussi des bords plus fins un bien meilleur écran et surtout le support du Pencil 2 qui sera nettement plus pratique. Je vous mets un lien en description de vidéo pour vous aider à le trouver puisque je pense qu'il peut vraiment être intéressant et je vous mets également un lien pour l'iPad Pro 2018 le modèle que moi j'utilise depuis sa sortie que j'adore vraiment et qu'on trouve aussi à peu près dans ces ordres de prix là et qui est aussi une alternative très intéressante puisque dessus vous aurez notamment un écran ProMotion 120 Hz le support de l'Apple Pencil 2ème génération et tout plein de choses que je vous laisserai découvrir sur la fiche technique. Mais voilà, n'oubliez pas lui aussi en plus de l'iPad Air 4 ça vous offre deux bonnes alternatives plus intelligentes et de meilleur rapport qualité prix je trouve. En passant par ces liens ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail et la chaîne YouTube donc merci d'avance. Ces deux iPads je les trouve plus intéressants à acheter que cet iPad 10 en tout cas tant qu'il est vendu à ce prix là. Si un jour on trouve des promos dessus ou alors dans un an lorsqu'Apple sortira potentiellement un iPad 12 et que celui-ci aura bien baissé de prix et bien à ce moment là pourquoi pas mais aujourd'hui non je vous conseille pas d'acheter l'iPad 10. Désolé. J'espère que mon test vous aura aidé. Dites moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet iPad 10. Si vous avez des questions n'hésitez pas également et puis vous pouvez cliquer juste ici sur les autres vignettes pour voir d'autres de mes vidéos en attendant la prochaine. Allez, salut !